... Cette nuit, Gilles et Pierre emmènent son fils Reynald découvrir le marché de Rungis, étape incontournable pour tout futur grand chef. Gilles espère aussi y trouver de nouvelles sources d'inspiration. Il est une heure du matin, on est à Rungis et on vient voir une fournisseur de poissons, Kader, qui achète les poissons pour nous entre autres et puis pour beaucoup de restaurants dans Paris. Donc on est venu jeter un oeil avec Reynald voir un peu comment ça se passe, comment il achète, nous montrer les produits, ce qu'il y a d'intéressant, peut-être des choses nouvelles pour nous à découvrir. Il est là-bas, je le vois. Tout en blanc. Ah il est beau lui ? Ah t'es beau ? Bonjour, tu vas bien ? Toi ? Et toi ? Oui, c'est bon ? On est content d'être là. Kader est notre acheteur de poissons et voilà, c'est le spécialiste du poisson sur Paris. Voilà, il sélectionne pour nous les poissons qui nous sont livrés tous les matins, poissons crustacés, etc., etc. Alors là, Gilles et Bernard, on est sur la rentrée de Rungis, il y a beaucoup d'entrées, mais ça c'est pas mais une des entrées de Rungis. On va voir tous les arrivages de la marchandise qu'il y a. C'est clair. Kader est le fournisseur attitré du restaurant de la famille Epier. Il propose aux deux chefs de les emmener au cœur du marché de poissons et crustacés où arrive l'ensemble des marchandises. Rungis, c'est un million et demi de tonnes de produits alimentaires chaque année. On y trouve plus de 660 références de produits de la mer. Alors là, on a des barres incroyables. C'est des barres de ligne. Des barres de ligne, ce sont des barres qui sont pêchées à la ligne. C'est pas au filet, ça. On voit la fermeté quand ils sont comme ça, voilà. On voit que c'est des pièces. Ils sont raides comme ça. C'est... Voilà. On met les enfants dans les magasins de jouets, là. C'est pareil, on a l'impression d'être... C'est que du poisson des lignes. Du poisson des lignes, du pincier. Regarde les dorades. Putain, il y a du cendre, là. Ça, c'est du cendre. Oh, les cendres, putain. Le cendre, c'est un poisson de douce extraordinaire, ça. D'abord parce qu'il a un goût exceptionnel et en plus de ça, c'est... Il n'y a pas d'arête là-dedans. C'est la même chose que sur les poissons de mer. Bah oui, je suis excité, c'est normal, parce qu'au fur et à mesure, je me dis... Voilà, on peut faire des milliers de recettes, là. Il y a... Voilà, au fur et à mesure, je me dis... Oh là là, il y a longtemps qu'on n'a pas fait la dorade rose comme ça. Voilà, les turbos, on en fait au restaurant, mais un beau rouger comme ça, c'est génial. Ça nous donne, voilà, plein d'idées. Vous voulez qu'on va voir des viviers ? Ouais, on va voir des viviers. Allez, on y va. Ça te plaît, Ronald ? C'est génial, non ? Hein ? C'est incroyable. Alors là, regardez ça. C'est pas vendé un, toi ? Ah, il est beau, celui-là. Regardez ça. C'est pas beau, ça ? T'as un beau bébé, ça. Ouais. Alors ça, c'est des homards qui cuisent 10 minutes, hein. Les petits, il faut les cuire 3, 4 minutes, 5 minutes, pas plus. Ah, celui-là, c'est pas le... Il est encore plus beau, celui-là. Regardez-moi ça. Il est énorme, non ? Hein ? C'est pas le jeu. C'est pas le jeu, c'est pas le jeu. C'est le jeu, il y a pas le jeu. C'est le jeu. Cadère emmène Gilles et Reynald dans son laboratoire. Là, faut avoir la main, faut faire ça. C'est pas de la rigolette, là. C'est là qu'il procède à la découpe des poissons avant de livrer ses clients, les restaurateurs parisiens. On met une étiquette, un DLC, et c'est parti. Alors ça c'est l'écailleur, c'est le gars qui gratte le poisson et c'est ça. Et une fois que le poisson est gratté, ça part au pitage de l'autre côté. C'est des poissons qui s'ascuissent sans les écailles. En général, les cuisines et maintenant, c'est des finis. Donc les poissons qui, eux, ne les écaillent pas, on les écaillerait nous. Mais eux, avec leur machine, ça va tellement plus vite. Le temps gagné, au restaurant, quand le poisson est là, il y a des cahiers, c'est énorme. C'est une heure de travail en moins, quoi. Une fois le poisson, il est gratté de l'autre côté, ça passe à cette table là. Avec des gars que j'ai, j'ai deux, trois gars qui font le pitage, qui font le filet. Et après, il faut que c'est bien propre et tout ça, ça part. Moi, je regarde si c'est pas mieux ce qu'il met au dos. Il est deux heures du matin. C'est maintenant que commencent réellement les achats et les ventes de poissons au marché de Rungis. Gilles et Reynald passent leur commande auprès de Kader. Toutes ces variétés de poissons donnent des idées de recettes à Reynald pour son plat du jour. C'est la caméra d'Ali Baba ici. Ça donne quelques idées. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certains poissons là. Je me dis, tiens, je les ai vus. Pourquoi pas faire quelque chose avec. Mais, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment beau. De retour de Rungis, Reynald est prêt pour créer son plat du jour. Ce sera de la raie, celle qu'il a commandé cette nuit même. Mais avant, direction l'épicerie asiatique pour y trouver les produits de compléments nécessaires à la réalisation de son plat. C'est une épicerie où je viens environ une fois, deux fois par semaine pour prendre les produits asiatiques. Et donc, du coup, c'est le chef avant qui allait, qui allait ici à l'époque du Miraville. Donc, c'est ouvert depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, il m'a donné l'adresse. Et puis, ça fait un peu ma petite sortie, ma petite sortie de la semaine. C'est très rapide parce que je sais exactement à chaque fois ce que j'ai besoin. Alors, ça, c'est le yuzu pour Baba et c'est un citron japonais. Ça, c'est les lotus. Alors, le lotus, c'est une racine déjà. Et c'est avec plein de petits trous à l'intérieur. Ça ressemble un peu à une fleur. D'où la fleur de lotus. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le cuit dans un fond de veau avec de la sauce soja. On fait réduire et justement, le lotus, on peut dire confit. Et ça fait comme une sauce au veau, lotus et sauce soja. Merci. Au revoir. Cette fois, Reynald peut passer en cuisine pour préparer la recette inspirée par sa visite à Rangis. Le plat du jeu, c'est la raie poché au saké avec une curée d'haricots noirs et avec une sauce à l'huile de sésame. Et puis, sur le dessus, on rajoutera des shiitake avec des chips de lotus et on s'avère à une purée de basilic à part. On la met dans le cuisard de la fleur. On peut la cuire pendant 6 minutes. On va la mettre pendant 6 minutes. La raie, c'est un poisson qui doit être cuit, qui n'est pas servi comme certains poissons un peu rosés. Nous, on laisse les poissons un peu juste en dessous de la cuisson traditionnelle. Mais la raie doit être cuite, juste cuite. Pas trop, mais juste. Celle-là, elle est cuite, par contre. La raie, la raie sera poché. Ensuite, on enlève la raie d'après cuisson. Voilà. Regarde, Nicolas. Nickel. Tac. Peck up. Là, tu retournes. Même chose. Tu as la petite peau blanche, là, comme ça. Voilà. C'est difficile. La raie, c'est un poisson extrêmement fragile. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, si la raie, elle a mal été tuée par le pêcheur, elle dégage. Il y a des glandes sur la raie. Elle fait péter ces glandes-là qu'elle a sur le corps. Et le poisson, la chair du poisson, elle sent l'ammoniaque. C'est pour ça que, parfois, quand on achète de la raie chez le poissonnier, c'est pas parce que la raie, elle n'est pas fraîche. C'est parce qu'elle a mal été tuée et qu'elle sent l'ammoniaque. Ça peut arriver quand on la crie. Alors là, bon, c'est foutu. Mais on ne peut pas le savoir quand elle est crue. Voilà. Il y en a une de fraîtes, Renel. D'après, on met la purée. Après, ça, c'est Renel. Après, donc, Nicolas, il me le donnera comme ça, avec une purée d'aricots noirs mélangés avec un petit peu de cavernes d'aubertine sur le dessus. On rajoute du gingembre dedans, donc ça va faire quand même une feuille. Encore un petit peu. On mettra une huile chèvreuse et dessus, on mettra des bateaux et de ciboulette. J'aurais dû mettre le sacré avant. En fait, c'est comme une salade de ciboulette, mais quand on va la cuire, ça va récressir. Attention, chenaya. Ça, c'est la mélange de l'huile de soja migoli. J'essaie les recettes, oui. Maintenant, je ne dis pas que je le fais tout le temps. En général, je sais qu'en assemblant les produits, quel goût ils vont avoir. Maintenant, je ne dis pas que c'est tout le temps la meilleure façon de faire. Mais quand on connaît déjà le goût de chaque produit et qu'on a été formé à goûter tout le temps, on sait déjà les combinaisons que tel ou tel produit peuvent avoir ensemble. Ce soir, le restaurant de gilet pied est privatisé. Au menu, les mêmes délices pour tout le monde, prévues à l'avance. Cela laisse un peu de temps à l'équipe de direction pour aller faire des achats pour le restaurant. Gilles opte pour le caviar et Elisabeth pour les arts de la table. Quant à David, il a rendez-vous chez un crémiers de renom pour y dénicher le fromage qui se mariera à merveille avec l'un de ses vins. Bonjour David. Bonjour Amiens. Bon, je viens avec ma petite bouteille. Un Gevers. Pendant ce tardif de saison. Magnifique. J'ai l'impression qu'elle fait un goûter avec ça. Régional, de bien de saison. Petit mince terre truffé. On va mettre un taquillard pour voir si c'est magnifique. C'est parti. Damien s'occupe des fromages du citrus. Petit mince terre truffé. Petit mince terre truffé. Petit mince terre truffé. Petit mince terre truffé. En fait, il y a un accord ensemble. En fait, je prends une bouteille de vin, qui est un vin que je vais mettre à la carte en vin au verre, de la saison correspondante. Et je l'appelle avant de venir et je lui dis qu'il me trouve le fromage, comme je sais qu'il connaît le vin. Je n'ai pas trop besoin de m'étaler sur l'esprit du vin. Donc, il me trouve le fromage adapté. On est vraiment sur un fromage de saison. On est sur un mince terre qui est typique, dans lequel on associe la truffe, qui nous fait un mariage qui est vraiment subtil. Ça allie puissance et finesse. On est sur un très, très beau produit. C'est pour en faire des clients. Alors nous, en plus, on travaille beaucoup la truffe. Janvier, février, mars. Le chef, en ce moment, on est sur les champignons, mais avec les cèpes. Mais le chef, c'est un fou de truffe. Et donc là, le fait de proposer un fromage à la truffe, ça va être parfait. Là, on est sur un trois semaines d'affinage. Ça devient très souple, très fondant. C'est très heureux. Est-ce que d'ailleurs, moi, je pense qu'on pourrait encore peut-être l'affiner un peu plus pour nous ? Personnellement, oui, bien sûr. Il va gagner en puissance, il va gagner en odorat. On va devenir sur quelque chose de beaucoup plus marqué. Tiens, regarde moi ça. C'est dosso errati, fromage basque, donc un fromage de brebis. Et donc, il a été élu parmi 2700 fromages du monde entier, le meilleur fromage du monde. Excellent. Tu vas me mettre un minster. Un minster au truffe. Il me faudrait aussi le beau fort d'alpage. Moi, en fait, quand je viens ici, je vais comme si je fais dans une boutique de luxe de grande maroquinerie à Paris. Après, je vais prendre du cher. Alors, je voudrais des petits chevres, mais j'aimerais que ça soit un peu moelleux à l'intérieur. Comme ça. Oui, mais en deux, c'est tout pour cette semaine. C'est parfait. J'aime bien faire affaire avec toi. Moi aussi. C'est bon. C'est simple. On mange bien et on boit bien. Oui. Merci. La prochaine fois, c'est moi aussi bien. De son côté, Gilles se rend dans une célèbre boutique de caviar. Bonjour mademoiselle. Bienvenue. Gilles, enchanté. Enchanté. Je viens visiter avec Ramon. Il va nous faire visiter la banque du caviar. D'accord. Je vous en prie. D'accord. Merci. Salut mon Gilles. Salut Ramon. Ça va ? Oui. Ça va et toi ? Ramon, le directeur, est un ami. Il va lui faire découvrir le nouveau caviar qui vient d'être livré. On y va. On est très contents d'être là. J'ai bien appuyé ça. Bonjour. Bonjour. Gilles, enchanté. Vous allez bien ? Bonjour. Bonjour. C'est la caviar master. D'accord. Plus des cassons maintenant. J'étais là au sein de ses mains. Comme ça, elle va t'écrire un petit peu. Tu vas sélectionner ta boîte. C'est génial. On va se régaler. Chef. Alors, je fais comment ? J'ai l'impression d'aller me faire opérer. Elle va rester pour la fermer. Elle va rester pour la fermer. Elle a des petits boutons. Tac. Donc, c'est ça. C'est que j'ai vraiment l'impression d'aller me faire opérer. Ah, voilà. Oh là là. On est dans la... Dans la salle blanche. Dans la salle blanche. Dans la salle blanche. Mais deux fois par an sur les sites de production. D'accord. C'est la taille du grain. Et après, sa texture. Son goût. L'odeur. Il y a tout... Tout joue, en fait, dans la qualité des boîtes. Ça, c'est des boîtes qui font combien ? Deux kilos ? Un kilo-litre. Un kilo-litre. Donc, on commence par le Bailly. Un Spencer Bailly, origine Italie. C'est un vrai technique. Un peu la palette. Waouh. Donc, déjà, on peut savoir. Rien qu'à l'odeur. Sentir. Ah oui. Voilà. Déjà, là, on sait que le caviar est très bien. Il n'y a pas d'odeur... Un peu gris comme ça. ...oxydé. Bien, voilà. Magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça. Alors, vous pouvez nous raconter juste... J'ai une petite question. L'histoire du caviar. C'est les rouges. C'est le caviar, il y a 30 millions d'années. D'accord. C'est le caviar qui était d'abord jeté aux... Qui était d'abord jeté aux chiens à l'époque. On ne connaissait pas le caviar encore. Oui, d'accord. Comme on le connaît aujourd'hui. C'était content, les chiens. Voilà. On gardait, en fait, que la chair de l'esturgeon. Alors... Moi, ce que je trouve formidable, c'est l'ouverture de la... C'est un dossier. Voilà. On les voit, les petits grains, là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, hein. Ça, c'est un ossietre au régime bulgare. Ce sont des caviar, des surjongres d'élevage. Alors la différence entre les trois, alors ? Ils ont à peu près la même taille de grain. Et en fait, la différence, là... C'est la couleur. Là, voilà. Là, c'est la couleur. Et nos critères se basent sur ça. Alors, sur la taille du grain, la couleur et le goût. Quelle beauté, hein. Bon, on va le goûter. Est-ce qu'il y a bien ou pas ? Donc là, on goûte un ossietre bulgare. C'est beau, ça. C'est magnifique, hein. Donc on sent bien la fermeté du grain, la douceur, la longueur en bouche. Ça fond dans la bouche. Donc celui-ci est très doux, hein. Ah, il est doux, hein. Très doux. Donc là, si on passe... Bon, faut que je prenne une change de cuillère ou je garde la gamme ? Vous avez, non ? Non, non, il y en a d'autres. Faut pas que... Ah, celui-là est plus ferme. On sent la fermeté en touchant comme ça, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence de saveur. Est-ce que celui-là est un peu plus salé ? Moins doux que celui-ci ? Voilà. Un peu plus de caractère. Un peu plus de caractère, c'est ça. Ce qui est magnifique, c'est que ce travail, voilà, magnifiquement bien, quoi. Alors, l'autre, c'est quoi le dernier ? Oui, c'est un bairi. Ça, c'est une pêche de printemps. Ah, oui. Moi, personnellement, je préfère celui-là. À mon sens, c'est beaucoup plus près de ce que nous recherchons pour le resto. Il y a un vrai caractère. C'est vrai qu'il se rapproche. Il est salé, ça se rapproche plus du goût de la mer, comme dit madame. C'est vrai. C'est vrai. Mamma mia. Oh ! N'est-ce pas ? Cette boîte sera sélectionnée pour un... Un blanc, c'est parce qu'il doit qu'il est là. Il ne faut pas se tromper sur la 2e. Plus, pas un de moins, sinon tout le monde est perdant. Par jour, il y a environ 5 kilos qui sont produits pour la boutique et le restaurant. Ce que je vais faire avec ça, c'est d'abord en parler avec Renat Cressaïsement, voir comment on va pouvoir accommoder le caviar et sur quel plat. Je pense qu'on prend la décision sur la finale, après sur notre choix de caviar à acheter. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y en a des plus ou moins salés, enfin plus ou moins salés, qui sont salés parfaitement, mais qui sont différemment salés, je veux dire. Et puis, ça nous permettra de réfléchir à la recette. On amènera soit en serre comme ça, nature, avec des vénises, des toasts, simplement comme ça, ou ce soir, on se servira accompagné par exemple d'un autre produit comme l'éco-petit Saint-Jacques. Et là, bon, on sera obligé de choisir un autre caviar. Donc, on ne va pas non plus avoir 53 caviar différents. Il faut qu'on soit d'accord pour faire une moyenne et choisir son de moyenne. Donc, on va y réfléchir avant de parler. Bon, ben, à demain. On revient demain. Demain, j'aimerais, j'aimerais 3-4 copains. C'est dans un magasin spécialisé dans les arts de la table qu'Elisabeth va repérer des éléments de décoration pour son restaurant. Je suis responsable pour faire tout le décor de la restaurante avec David, avec Renal, chef Renal aussi. On fait ça tous ensemble. Mais moi, j'ai fait le petit truc d'abord pour choisir des choses. Moi, j'aime bien et je m'en tiens à eux de décider ensemble en fait. C'est vraiment un plaisir. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, on a ici un artier avec du coréen blanc. Et voilà, c'est un artier tout à fait contemporain. Ça, c'est bon. Ouais, le marque-place. C'est rien, quoi. Mais même pour marquer la... Même le menu ou les spécialités. Voilà, il est très, très élégant. Et donc ici, on a également le grand verre à... Et là, ce sont vraiment des pièces uniques. C'est sur les bouches. Donc, on est là sur un produit vraiment exceptionnel. J'adore le produit comme ça, engrevé, mais ça, c'est pas très pratique pour le restaurant. C'est plutôt pour chez moi. J'adore. Mais il y a plein de choses que je peux utiliser pour ce truc, par exemple. Le truc comme ça, c'est parfait pour si j'ai envie de... Pour Saint-Valentin, pour le jour de Saint-Valentin, il fait un truc spécial. Il peut mettre la carte ici. Très, très simple. Pour la cuisine spéciale, quand on a un menu spécial pour une semaine, ou même pour une table qui est uniquement, le chef, il fait un menu spécial pour eux. Ça, c'est très élégant, je trouve. Et ça, c'est parfait pour le milliardiste. Voilà, exactement. Le petit porte-mignardiste vertigo. J'adore. Le design en reprote, très joli. Oui. Je suis sûre, aujourd'hui, quand j'entrais à la maison, et Gilles, s'il fait son sieste, je me sens un réveil. Il faut dire, ah, c'est une bonne idée. Je vois les choses plus belles. Non, mais je pense... Je connais mon mari, je suis sûre. Et il laisse moi d'acheter un petit peu de petits trucs pour ces trucs. Parce que c'est important. Retour au restaurant, où l'équipe se prépare pour une soirée privée. Ce soir, c'est une soirée particulière. On va accueillir une grande banque française, leur comité de direction. Donc, c'est un repas assez confidentiel. Ils ont privatisé entièrement le restaurant. Ils vont être une quarantaine de convives. Au niveau du service, c'est très simple. Il y a une facilité de service. On sert tous la même chose. On est organisé. C'est facile. Ça dure une heure et demie, deux heures. Ça permet de créer un très bon chiffre d'affaires. Et en plus, de partir plus tôt. En cuisine, chacun se met en place pour le début du service, qui s'annonce bien différent des autres jours, sans stress, ni coup de feu. Là, je suis en train de préparer des carrés d'agneau pour le groupe. Donc, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça que je commence maintenant à les couper. 40 carrés, c'est un peu long quand même. Ça, je les place bien comme il faut, juste pour faciliter le service, parce qu'il faut aller très vite pour envoyer. C'est plus relaxant pour les cuisiniers. Ils n'ont pas la pression du client qui arrive, ou de toutes les tables qui arrivent en même temps, et de tous les plats qu'il y a à faire à la carte. On ne ferait pas ça tout le temps. C'est pas notre métier de faire ça. Donc, franchement, on s'emmerderait, quoi. Il passe à table. Ah, bien. Donc là, ils ont commencé à envoyer les abbés. Ce qu'on appelle les abbés, c'est les amènes de bouche. Et puis, d'ici cinq minutes, à mon avis, on va envoyer ça à Jérôme. Nicolas, il n'y a pas assez dommage. Il faut rester sale et complètement... C'est complètement qu'est-ce que la gueule reste. On peut y aller quand vous pouvez les suer. Si vous êtes prêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il faut une assiette à poing, s'il vous plaît. C'est exactement le travail à la chaîne. C'est une petite chaîne, là. C'est une petite chaîne. Dès que tu as fini de mettre tes légumes, Hugo, tu t'enlèves son tapak de légumes, il met la viande. Oui. Comme ça, derrière, il pique sur la cuivre. Nico, il a la viande. Oui, c'est bon, ça arrive. On va pouvoir y aller. Il y a du monde ou pas ? Oui. On peut y aller. Ça reste chaud, hein. Envoyez bien. C'est chaud, c'est l'église, oui. Financièrement en parlant, pour acheter l'entreprise, il est bien évident que faire des repas comme ça, tout le temps, c'est rentable. Bien plus rentable que faire de la restauration traditionnelle. Parce qu'on achète, on vend tout de suite. Et on sait ce qu'on vend. Et on sait ce qu'on a dépensé. Donc, dès le soir même, on sait, voilà, tac, le chiffre, il est là, on a gagné tant. Et là, ça roule. Et pour le cuisinier, c'est quand même... C'est l'idéal, c'est... C'est de faire ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire service midi et soir, avec un bon de commande, les gens choisissent, parce que c'est un vrai challenge. Et c'est le métier de cuisinier, c'est ça. C'est le métier de cuisinier, c'est le métier de cuisinier.